... Yo yo yo, vidéo vêtements, et aujourd'hui on parle d'une exception dans cette série, puisque je l'ai répété souvent, c'est que je ne parle que de vêtements officiels dans cette série. Mais là, vous m'en avez parlé trop souvent pour que je n'en parle pas, et j'avoue, j'avoue que celui-là, c'est un vêtement mythique sur le jeu. Pour les collectionneurs, il est incontournable. Et donc, ça sera l'exception de cette série, vous m'avez convaincu, aujourd'hui on parle du t-shirt Rockstar Dev Noir. Et tout ce que je pourrais dire concernant ce t-shirt sera aussi valable pour le blanc, ainsi que le gris. J'aurais pu inviter deux personnes possédant ces t-shirts pour vous les montrer, mais je vous mettrai un screen de ces deux-là en fin de vidéo. Mais je vous le répète, tout ce que je pourrais dire concernant le t-shirt Rockstar Dev Noir sera aussi valable pour le blanc et le gris. Donc on va commencer par l'enfiler déjà. Le t-shirt Rockstar Dev Noir se trouve dans la catégorie Eau Spéciaux et Débloquable. Alors il faut que je le retrouve déjà, parce que je commence à en avoir pas mal, hein, 81, je suis assez fier de moi. J'ai pas tout, mais quand même 81, ah, le voilà. Le voilà, le petit Rockstar Dev Noir, le fameux, le légendaire, le mythique. Tout ce que je pourrais dire dans cette vidéo, pardon, sera basé sur mes connaissances du jeu et sur mes souvenirs. Je n'ai fait aucune recherche. J'invite les personnes qui auraient des compléments d'informations à se manifester en commentaire, car elles sont les bienvenues. Et la seule recherche que j'ai faite, c'est sa date de parution sur GTA Online. Je n'ai pas trouvé cette information, je ne sais pas depuis quand il est dans les fichiers du jeu. Peut-être depuis toujours, aucune idée. Donc c'est en total freestyle et improvisation. Pour moi, il y a trois cas de figure de personnes qui auraient pu récupérer ce t-shirt à l'époque. Une quatrième maintenant avec les glitchers modernes, disons. On va parler d'une époque qui n'existe plus et qui est révolue de ce que je sais et de tous mes souvenirs. Donc à l'époque, sur PS3, il y avait trois cas de figure pour récupérer le t-shirt Rockstar Dev Noir, vêtement non officiel et qui n'est pas récupérable en temps normal par les joueurs. Moi, je l'ai récupéré par erreur. Ça, c'est le premier cas de figure. Je faisais un braquage avec des random. Il a foiré. J'en ai eu marre, donc je me suis barré. Et en retournant en mode libre, j'ai vu en bas à gauche une notification qui me disait que j'avais reçu un vêtement. Je suis parti voir dans ma garde-robe. Je pensais que c'était un vêtement lambda, en fait, qu'on recevait chaque semaine. Mais non, j'ai appris des années plus tard que celui-là était seulement réservé aux développeurs du jeu et non pas pour les joueurs. Je n'en avais aucune idée pendant plusieurs années. Et quand je l'ai vu dans ma garde-robe, j'étais très content puisque c'était l'un des premiers vêtements que j'ai eus sur mon compte. Et en plus de ça, il y avait un gros logo Rockstar dessus. Donc, j'étais super content. Mais en même temps, je ne le trouvais pas ouf. Donc, je ne l'ai jamais mis, en fait, sur PS3. Je l'ai vu, j'étais content de l'avoir. Donc, je l'ai plié soigneusement. Je l'ai rangé dans ma garde-robe et je n'y ai plus jamais touché. Je n'ai pas fait de tenue sauvegardée avec. Et donc, je le répète, je l'ai reçu totalement par erreur en sortie de braquage. Le deuxième cas de figure, c'était évidemment les moddeurs. Pour ceux qui se rappellent sur PS3 et Xbox 360, quoi que sur Xbox, je ne sais pas. A vous de me dire si vous y étiez à cette époque-là. Mais en tout cas, sur PS3, il y a eu pendant une petite période, une longue période, même pendant plusieurs semaines, ça a duré. Les moddeurs qui avaient pris le contrôle de GTA Online, ils étaient capables de tout et n'importe quoi. Ils donnaient des centaines de millions de dollars à toutes les personnes qu'ils croisaient en mode libre. Et ils étaient aussi capables de vous fournir ce genre d'articles, à les mettre directement sur votre compte. Ainsi que de vous donner toutes les récompenses terminées du jeu sans que vous fassiez le moindre effort. Bref, il était possible de récupérer ces articles via des moddeurs. Et le troisième cas de figure, c'était les glitchers. Car il y en avait déjà à l'époque, on n'a pas attendu la PS4 pour que les gens glitchent les vêtements et compagnie. Il y en avait déjà sur PS3 qui faisaient des glitchs pour récupérer ce genre d'articles. Mais ce t-shirt, ainsi que le blanc et le gris, étaient des vêtements blacklistés par Rockstar. Ce qui fait que les personnes qui prenaient le risque de récupérer ces vêtements via des glitchs pouvaient voir leur compte être punis de dire ce façon. Alors, je ne sais pas qu'elles étaient les... Pourquoi elles s'allument ma PS3 toutes seules ? Bref, je ne sais pas pourquoi... Enfin, quelles étaient les punitions qu'infligeaient Rockstar aux personnes qui faisaient des glitchs pour récupérer ce genre de vêtements. Mais il y avait risque de bannissement. Alors, peut-être permanent, peut-être temporaire, peut-être rétrogradation en serveur mauvais joueur. Aucune idée. Mais faire un glitch pour récupérer ces vêtements, c'était risqué. Rockstar n'appréciait pas trop. C'était vraiment blacklisté, ces t-shirts-là. Et si vous l'avez récupéré comme moi par erreur, Rockstar était censé vous le reprendre de votre garde-robe. Donc, malgré le fait que je l'ai reçu par erreur, je ne devrais pas l'avoir. Mais est-ce que c'est parce que je ne le mettais jamais et parce que je n'avais pas de tenue sauvegardée que pendant la perquise de Rockstar, il est passé totalement inaperçu et que j'ai pu le conserver ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ils ne me l'ont pas retiré. Je pense, oui, que c'est parce que je ne le mettais jamais et que du coup, je suis passé peut-être sous le radar de Rockstar. C'est peut-être la raison pour laquelle il ne m'a pas été retiré à moi. J'ai été un peu plus malin sans le savoir, un peu plus chanceux que d'autres personnes. Donc, si vous l'avez récupéré, celui-là comme moi, et que vous avez pu le conserver, bravo à vous. Et si vous l'avez encore et que vous pensez qu'il est risqué encore de le mettre aujourd'hui, n'ayez aucune crainte. Vous pouvez mettre ce T-shirt-là sans avoir peur d'être blacklisté, sans avoir peur d'être banni par Rockstar. Pareil pour le blanc et le gris. Car ce T-shirt est un peu à l'image du T-shirt Air Soul dont j'ai déjà parlé. Aux yeux de Rockstar, ce vêtement n'existe plus sur GTA Online. Donc, il n'y a aucun risque si vous le mettez tous les jours, que vous faites une tenue avec. Vous pouvez le mettre sans risque. Ne vous inquiétez plus. Ça ne craint plus rien sur PS4, sur PS5. Ce vêtement est un vêtement qui, aux yeux de Rockstar, je le répète, n'existe plus. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus, le concernant, si ce n'est qu'il a une place mythique dans le jeu, étant donné qu'il est simplement réservé aux développeurs du jeu. Est-ce que c'est simplement les développeurs ou les membres du staff, comme par exemple les joueurs, enfin les joueurs, les personnes travaillant à l'assistance Rockstar qui pourraient avoir un compte sur GTA Online, est-ce qu'eux pourraient avoir ce T-shirt ? Je pense que oui, mais ce n'est qu'une supposition. Je pense qu'il est réservé aux membres du staff Rockstar et pas simplement aux développeurs. Bref, ce n'est qu'une supposition. Bravo à vous si vous l'avez encore, sans avoir triché bien sûr, ou même si vous avez triché et que vous avez quand même réussi à le conserver. Bravo à vous parce que c'est un petit exploit aussi. Niveau rareté, je ne sais pas trop. Je pense que c'est un vêtement très très rare dans le jeu, c'est sûr. Il est au niveau des trucs les plus difficiles à trouver dans les garde-robes. Mais il a eu tellement de problèmes que c'est un peu comme le col envers Rockstar. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le possèdent. Même si dans mes amis, je connais plein de gens qui possèdent le col envers Rockstar. Mais par contre, celui-là, de mémoire, vite fait, de tête, je ne vois personne qui l'a. Franchement, je ne vois personne. Donc, c'est potentiellement un article très très rare dans le jeu, mais je n'ai pas de certitude. En tout cas, c'est un vêtement mythique de GTA Online. Et pareil pour le blanc et le gris. Et je vous mets un petit screen. Je vous dis bise bise. Ciao, ciao.